En fait, je vais passer sur Grenon, parce que Grenon est très fort, c'est ça qu'on veut. Vous n'avez pas d'éclatation. Je suis pas prêt, donc on peut en faire ça, c'est du blabla. C'est du blabla. C'est du blabla. On a porté volontaire sur la communauté de communes pour s'engager dans ces diagnostics. Donc on commence à travailler là-dessus, avec l'intercommunalité. Monsieur le sous-baron, c'est un très bon travail, vous savez d'ailleurs très bien ce que je pense. Il est important, c'est vrai, d'avoir dans le cadre du papier de la prévention pour les propriétaires. D'ailleurs, cette réunion avait été poussée par la communauté de communes du Val-douce. C'était une très bonne réunion, mais il faut bien dissocier. Et c'est là où c'est très important. Vous avez les anciens propriétaires de Val-et-Roy et du secteur, qui ont l'habitude d'être inondés, malheureusement. Et qui savent très bien par eux-mêmes, et qui n'ont pas besoin d'études pour cela, ce qu'ils doivent faire. Et vous avez les nouveaux propriétaires qui investissent sur le secteur, et je les en remercie, et je souhaite qu'ils en ont de plus en plus. Et ceux-là auront besoin de vos études dans le cadre du papier. Voyez-vous ? C'est pourquoi il y a une interférence entre les nouveaux propriétaires qui ont besoin de ces études pour l'imprévention et prévenir, et les anciens propriétaires, comme nous, à Val-et-Roy, subissons depuis 1995 et peut-être avant les inondations. Voilà, je crois que c'était important de souligner ces deux points.